On parle des enseignants représentés par la FAE qui seront de retour au travail demain, pour la plupart après la grève générale illimitée des dernières semaines. Dans plusieurs centres de services scolaires, ce sera journée pédagogique demain, donc une journée peut-être de préparation pour les enseignants. On fait le point avec Julie-Caroline Dumont, qui est enseignante à la maternelle. Bonjour, Mme Dumont. Bonjour. Tout d'abord, dans quel état d'esprit êtes-vous à 24 heures du retour au travail? C'est sûr qu'on est très fébrile, on a vraiment hâte de commencer. Je vous dirais, le début du travail a déjà commencé pour nous. Ce n'est pas demain, ça a déjà commencé. On pense déjà à écrire des petits courriels aux parents pour les préparer, leur dire des choses à ne pas oublier pour demain, pour mardi aussi. Donc, on pense aussi à ce qu'on va commencer comme travail avec eux, les thèmes qu'on va voir. Donc, tout ça, c'est déjà en branle. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'informations sur ce retour au travail de la part de vos centres de services scolaires, des écoles, par exemple? Non, pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est que c'est la journée pédagogique de demain. Comme à l'habitude, quand on revient du congé des Fêtes, on se prépare pour continuer le reste de l'année. Là, c'est un peu différent. C'est sûr qu'on aurait aimé avoir un petit peu plus de détails, savoir c'est quoi le plan du gouvernement pour rattraper un peu les journées de grève qu'on n'a pas eues. C'est sûr que ça, c'est un peu d'inquiétude pour nous. On a hâte de voir mardi, ça va être quoi exactement. Mais on est prêts à tout aussi. Vous attendez quoi, justement, de ce plan de rattrapage? Qu'est-ce qu'il doit contenir, selon vous? Selon moi, c'est sûr que si on suit au privé, aux écoles aussi du Front commun qui ont eu des journées un peu plus que nous, juste de voir ça va être quoi, le mise à niveau, au niveau des examens du ministère aussi. Mais on a hâte de voir c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'il va y en être. Est-ce que ça va être un peu semblable au retour de la pandémie quand on avait eu la pandémie? Donc, on a hâte de voir ça va être quoi les ajustements qu'on va devoir faire. C'est sûr qu'on va faire tout pour que nos élèves soient au même niveau que les autres. Mais c'est sûr qu'on a un 22 jours de moins que ceux qui étaient au privé. Et comment vous anticipez, justement, ce rattrapage avec vos élèves? C'est sûr que moi, je vais y aller au jour le jour. On n'a pas le choix de faire avec nos élèves aussi. Ils vont avoir des capacités aussi. Puis, tu sais, chaque élève est différent. Donc, il va falloir s'adapter à chaque élève dans tout ça. Il y en a qui vont, ça va être un début d'année qu'il va falloir reprendre comme si on était au début de l'année. Puis, il y en a d'autres qui vont être prêts et qui vont avoir progressé. Donc, on va y aller comme on fait d'habitude avec une composition de classe qui est assez différente d'un élève à l'autre. Et bon, je présume que vous devez avoir un peu hâte de savoir qu'est-ce que contient cette entente, qu'est-ce qui va vous aider également concrètement dans votre quotidien en classe. Exactement. Ça, c'est sûr que, tu sais, au niveau du salaire, on a entendu un petit peu parler avec le front commun. On se dit, bon, bien, ça, de toute façon, c'est quelque chose que, pour moi, c'était moins important. C'est vraiment au niveau de la composition de la classe. Je veux avoir espoir dans cette nouvelle convention-là que, d'ici cinq ans, il va vraiment avoir de l'amélioration. Je sais que ce ne sera pas pour demain matin, mais au moins que, déjà, l'année prochaine, on commence à amorcer ce changement-là qui est nécessaire. Et durant les dernières semaines, ça n'a été pas facile nécessairement pour les enseignants qui étaient en grève comme vous. Vous aviez un deuxième travail, même à un certain moment. Comment ça s'est passé pour vous les dernières semaines? Bien, j'ai toujours un autre emploi. Je n'ai pas le choix pour le moment. Comme je l'ai déjà dit en entrevue, je vais garder cet emploi-là quelques temps encore parce que c'est sûr que c'est un gros montant qui est en moins pour payer des factures. Donc, je n'ai pas le choix pour équilibrer mon budget de travailler. Donc, pendant le temps des fêtes, ça ressemblait pas mal à... J'étais sur la route le midi puis le soir. Les enfants se débrouillaient avec le repas puis tout ça. Puis, bien, je travaillais. Maman travaillait, faisait des livraisons. Et en terminant, est-ce que vous espérez que ce conflit de travail-là ne laisse pas trop de cicatrices entre vos collègues avec les directions d'établissement, par exemple? Moi, sérieusement, je pense que pour mon équipe, on est devenu une équipe encore plus soudée. On a appris vraiment à se connaître sur un autre penchant, une autre réalité où est-ce qu'on n'est pas nécessairement en situation classe. Puis, on s'est fait des danses, on a fait des jeux. Donc, ça nous a rapprochés au niveau de l'équipe école. Ça, c'est certain, certain. Au niveau de la direction, je pense quand même, elle était d'accord avec nos revendications qu'on avait quand même sans vraiment le dire publiquement puis tout ça. Mais je pense que tout le monde aux alentours est comme conscient qu'il y avait besoin d'un changement. Notre système a vraiment besoin d'amélioration. je pense que c'est juste du positif qui est arrivé. Dans tout ça, oui, il y en a qui ont des pensées différentes au niveau de l'entente et tout ça, mais ça fait en sorte quand même qu'on va avoir une équipe plus soudée. Alors, on vous souhaite un bon retour avec vos élèves dans les prochaines heures. Julie Caroline Dumont, enseignante à la maternelle, merci d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Ça fait plaisir, merci. Bonne journée.